Bonjour à tous et à toutes, dans la dernière vidéo des 100 000 abonnés, vous m'avez demandé une vidéo sur la nutrition. Et bien voilà, je vous l'avais promis, on va le faire, je vais essayer de parler d'un maximum de choses sur la nutrition pour vous orienter au mieux. Première chose, je pense que c'est important de se rappeler qu'on ne se nourrit pas de la même façon quand on est un homme, quand on est une femme, quand on a 20 ans, quand on a 30 ans, quand on a une activité, un bureau, quand on a une profession où on bouge beaucoup, quand on a des enfants, quand on n'a pas eu d'enfants. Nous les femmes, on a encore des changements hormonaux au cours de notre vie. J'ai souvent des dames qui m'écrivent, j'ai eu la ménopause, ça a changé des choses. Donc tout ça fait que vous avez chacun des profils différents. On ne peut pas établir une diététique qui est universelle. Mais rassurez-vous, derrière tout ça, il y a quand même des règles de base et des choses à suivre qui s'adaptent à tous et à toutes. Mais si vous n'arrivez pas à atteindre vos buts ou vos objectifs, parfois c'est aussi juste ça. Rappelez-vous qu'on a une hérédité, qu'on a des pathologies, qu'on n'a pas tous la même sensibilité, la même réceptivité à l'alimentation, à l'effort qu'on fait. On est tous différents et bien heureusement. Je vais prendre un exemple que je connais, qui est le mien. Je vais vous expliquer pourquoi mes choix et sur quoi je me suis intéressée et portée. J'ai pris un petit peu dans toutes les diététiques ou toutes les modes ou les méthodes de nutrition différentes, les choses qui me plaisaient, qui m'apportaient des choses, qui me correspondaient. Il y a la diète cétogène, sur laquelle j'ai gardé des choses qui m'ont intéressée. Il y a la chrononutrition. Il y a l'alimentation alcaline, acide, alcalin. Il y a l'alimentation pour le sportif. Et puis, il y a une alimentation aussi avec moins de gluten et moins de lactose. Donc moi, je pioche un petit peu dans tout ça. Je ne pourrais pas vous donner une journée de type. Souvent, vous demandez ça, une journée dans ton assiette. Mais chaque jour est différent. J'ai des périodes de vie qui sont différentes. Et comme vous, je pense qu'il y a des périodes où on fait plein de choses, où on est plus apte à faire plein de séances de sport, où on est plus fatigué. Il y a l'hiver, il y a l'été, on ne bouge pas de la même façon, on ne se nourrit pas de la même façon. Et il y a aussi ça qui est important. Ça me fait penser à l'alimentation de saison. Je suis assez partisante pour me nourrir des choses que la terre produit sur la saison, bien qu'après, le surgelé soit très bien. D'ailleurs, si vous voulez parler de ça entre les boîtes de conserve et le surgelé, ça a été bien plus que prouvé que le surgelé a des valeurs nutritionnelles plus intéressantes. Voir la boîte de conserve, on laisse tomber. Donc, dans le régime cétogène, ce que je garde, c'est souvent pour le petit-déjeuner. J'aime bien les petits-déjeuners salés. On va manger par exemple des tranches de saumon fumé, de l'avocat, des œufs. Les œufs, ça reste quand même une bonne partie de mon alimentation. J'en mange au moins un ou deux par jour. Et donc, j'ai un petit-déjeuner riche en lipides et en protéines. Mais ça arrive aussi que dans la semaine, j'ai faim, je sens que je suis fatiguée, que j'ai besoin de carburant parce que j'ai des grosses journées. Et là, du coup, je vais manger par exemple du pain. Alors, le pain aux petites épeautres parce que j'essaye de m'éloigner du gluten. Si j'ai envie de manger salé, je vais manger avec du fromage ou avec du blanc de dinde ou des œufs encore une fois, des avocats. Et puis, surtout, pas de privation. Donc, c'est aussi là où moi, j'aime bien la confiture en tant que bonne française. La tartine beurre-confiture, ça m'arrive d'en manger dans des proportions qui sont correctes. Je vais donner un exemple, trois tranches de pain avec 30 grammes de beurre. Et puis, la confiture, je vais la faire moi-même dans la majorité du temps avec du sucre roux. Et je vais essayer d'améliorer mon alimentation comme ça. Et surtout, ça ne peut pas me créer de frustration. Si je me lève et que j'ai envie de sucrer, je vais prendre un petit déjeuner sucré. Si je me lève et que j'ai envie de saler, je vais prendre un petit déjeuner salé. Et je pense que ça, c'est aussi important. Il ne faut pas oublier de s'écouter, de voir selon sa fatigue et la journée qu'on a devant nous. Normalement, dans ma matinée, je n'ai pas faim. Et là, je vais rarement manger. Si vraiment je vais avoir faim, je vais manger des fruits. Les fruits, je les place en général en dehors de mes repas pour une question de digestion. Donc, au moins une heure avant le repas ou une heure après le repas. Et je vais m'en servir pour combler une envie ou une faim dans ma journée, le matin ou l'après-midi. À midi, la règle classique que j'apprends à mes enfants, on prend une assiette, on la coupe en deux. Dans cette partie, j'ai ma partie légumes ou crudités. Et dans la deuxième partie, j'ai une partie féculents ou céréales. Et une partie protéines. Alors qu'elles soient animales ou végétales, ça s'adapte à tout le monde. C'est tout bête, c'est tout simple. Mais même vos enfants, ils peuvent le faire. Et si vous mangez comme ça, vous n'aurez pas ni de carence, ni de surpoids. Vous prenez votre assiette, c'est une assiette, et on mange ça. Et normalement, ça fait votre repas du déjeuner. À ça vient l'après-midi. Où là, on peut avoir un encart. En chrononutrition, on dit que l'encart de l'après-midi est le moment de manger du sucré. Donc c'est là où on va pouvoir manger ceux qui sont fans de chocolat, du chocolat à 80%. Quelques amandes, un fromage blanc. Alors, tant qu'à faire, moi je me dirige vers le brebis ou la chèvre. Pour essayer de limiter un petit peu le lactose. Je n'ai pas d'intolérance, ni au lactose, ni au gluten. Mais j'ai constaté que quand j'en ai moins dans mon alimentation, je me sens quand même mieux. Donc c'est pour ça que je pioche un petit peu dans tout, sans me limiter ou me restreindre. Si vous avez des pathologies, ou vous avez des inflammations de l'estomac, des problèmes de digestion, forcément, il va falloir peut-être vous intéresser à arrêter le gluten. Ou si vous avez une intolérance au lactose, c'est clair que là, on arrête le lactose. Mais encore une fois, propre à chacun, à adapter. Et n'arrêtez pas un aliment parce qu'on vous dit que ça fait grossir. Le fromage, oui, ça fait grossir. Mais si vous le mangez le matin, c'est peut-être le meilleur moment. Le sucre, selon la chrononutrition, ça serait à 16h au moment du goûter. Donc n'arrêtez pas non plus si vous êtes un fin gourmet et que vous aimez les bonnes pâtisseries. Et bien pourquoi pas une pâtisserie à 16h. Et après, le repas du soir, même si ça a été revu dans plusieurs études où moi, j'avais pour principe de dire, le matin, c'est le repas du roi, à midi, c'est le repas du prince et le soir, c'est le repas du pauvre. Alors, ça a été rediscuté, en tout cas à moi, c'est comme ça que ça me convient. Si mon repas du soir est trop lourd, mon sommeil est moins bon et j'apprécie d'avoir un repas du soir assez léger. Donc je vais me diriger, je suis très poisson, donc sur des choses plus légères, du poisson. Et c'est là, le soir, où on va ou pas mettre des féculents. Si vous devez manger des légumineuses, je le conseillerais par exemple le soir. Le soir, je me fais un peu de lentilles pour compléter mon poisson avec toujours cette fameuse assiette, la moitié de légumes. Ou alors, des fois, je fais des soupes parce que c'est pratique. Dans ma soupe, je vais mettre un œuf et puis je vais mettre même mes lentilles dans ma soupe. Et puis je vais faire une grosse soupe complète pour le soir. Ça me tient au ventre, ça me va et je ne suis pas trop lourde après pour aller me coucher. Et si j'ai faim, je vais encore manger un fruit le soir. Les fruits, attention, deux à trois portions de fruits par jour, c'est bien. Ça veut dire une portion de fruits, c'est une pomme, c'est une poignée de raisin, c'est cinq fraises. Et une fois de plus, choisissez vos fruits de saison. Je pars un peu dans tous les sens, mais c'est un peu ça la nutrition. Il faut manger assez régulièrement. Il y a des gens qui n'aiment pas petit déjeuner. J'étais une des partisantes il y a cinq ou dix ans. Non, il faut petit déjeuner, c'est le plus important. Ah oui, il y a le jeûne intermittent. Et bien aujourd'hui, on voit qu'avec le jeûne intermittent, il y a des gens qui mangent à midi et le soir. Et ça leur convient très bien. Il y a des gens avec le jeûne intermittent qui ne mangent pas le soir. Et ça fonctionne aussi. Personnellement, le jeûne intermittent, il ne me va pas. Parce que le jeûne intermittent, il me demande de me restreindre trop et d'attendre trop longtemps. Et après, quand j'ai trop faim, je n'arrive plus à trouver la satiété, à me limiter dans mon alimentation. Mais je vous expliquerai quand est-ce que ça m'arrive de m'en servir. Et le jeûne intermittent est logique parce qu'il permet à l'estomac et aux organes de se reposer pendant plusieurs heures. Donc, je le trouve intéressant. Donc voilà, j'ai fait un peu le point sur une journée type. Vous vouliez une journée type ? Et bien, je ne peux pas vous donner. Je mange tant de ça, tant de ça, tant de ça, tant de ça. Ce n'est pas vrai. Je suis comme vous. Il y a des fois où je craque, où j'ai trop faim, où j'ai envie vraiment de sucrer. Ça m'arrive de manger des bonbons et des mauvaises choses. Par contre, encore une règle de base pour tous. Il faut que 80%, voire 90% du temps, votre alimentation soit bonne et correcte. C'est-à-dire qu'elle réponde à tout ce que je vous ai cité avant. La fameuse assiette, les fruits au bon moment, le petit truc sucré qui est un petit truc sucré, qui n'est pas un paquet de biscuits, qui correspond toujours à des valeurs nutritives qui sont intéressantes. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a des choses à éviter. Tout ce qui est industriel, raffiné, modifié trop, c'est à éviter. Le sel de table, c'est un sel qui n'est pas bon pour la santé. On va se diriger plutôt vers un sel rose, un sel d'Himalaya. Le sucre raffiné, le sucre blanc, c'est sûr que ce n'est pas bon. Essayez de revenir vers des sucres le moins modifiés par l'industrie possible. Vous pouvez faire des pâtisseries, vous pouvez cuisiner, vous pouvez faire plein de choses. Revenez à un choix d'aliments simples à la base. Et ça fera qu'à la sortie, vos recettes et vos pâtisseries ou vos plats qui vont sortir seront des plats qui seront d'une meilleure valeur nutritive et qui vous feront aussi moins prendre de poids. Et dans les choses industrielles, bien sûr, tous les gâteaux, tous les plats préparés, même les poêlés de légumes surgelés, c'est des poêlés qui sont pré-cuisinés, où il y a beaucoup de mauvaises choses, tous les E210, tous ces noms de choses addictives. Parce que l'industrie met des produits addictifs dans ses aliments, bien sûr, pour qu'on aime, pour nous donner du plaisir et qu'on y revienne. Donc, sortez de ça. Faites des choix d'aliments primaires de qualité. Vous allez me dire, moi, je n'ai pas le temps dans ma journée, avec les enfants, la semaine. À qui le dites-vous ? Je suis une femme auto-entrepreneuse qui élève ses enfants seuls, qui a une casquette sur tous les fronts, qui est sportive, qui a un groupe de femmes entrepreneuses. Je fais plein de choses et j'arrive à avoir le temps. Je trouve des combines, des astuces. Je ne cuisine pas tout le temps, mais dans tous mes plats, sans que ce soit de la grande cuisine, je vais m'intéresser à mettre des épices, à mettre des herbes aromatiques pour donner du goût à mes aliments. Stop, cette idée de, on mange sain, du coup, sans saveur, ce n'est pas bon. Je pense qu'on est bon nombre à essayer de se battre là-dessus pour dire, c'est fini. Sincèrement, rajoutez de la menthe et du basilic dans n'importe quel plat. Vous en faites quelque chose qui devient autre chose. Mettez des épices un peu dans vos viandes blanches et des marinades sans huile, mais avec du citron, des épices et un peu des herbes aromatiques. Vous verrez, vous allez prendre un autre goût à la cuisine. Et ça ne vous demande pas tant de temps que ça. Sur mon Facebook, j'essaye de vous partager souvent des petites recettes que je fais ou que même je fais pour mes enfants, des goûters, des encas qui sont assez simples et rapides. Je ne suis vraiment pas une grande cuisinière. Et moi, plus c'est simple et meilleur c'est, plus je suis contente. Donc, j'essayerai encore de vous mettre un maximum d'idées sur mon Facebook et même sur mon Instagram. Donc, je pense que voilà, j'ai fait le tour un peu de mes idées et de comment je vois les choses. Après, je vous le redis, il y a aussi un cas par cas. On est tous différents, des moments de vie différentes. Les femmes selon la ménopause, les hommes la trentaine, la quarantaine, ce n'est pas la même. Avoir un enfant, avoir deux enfants, avoir trois enfants, ce n'est pas pareil. Selon le job qu'on a, la réaction au stress qu'on a, le métabolisme, l'hérédité. Avant l'âge de 6 ans, c'est là où on crée ces cellules adipeuses. Donc, si vos parents vous ont élevé, que vous avez toujours été un petit peu en surpoids, déjà avant l'âge de 6 ans, vous avez plus de difficultés que les autres. Vous allez manger comme les autres, mais vous allez prendre plus facilement du poids. Et ça, il faut le savoir. Donc, ne rentrez pas dans des combats de diététique à vous mettre au régime pendant des années, à vous faire du mal. Essayez déjà de refaire le point sur votre corps, votre vie, votre âge, quel poids vous avez fait depuis toujours, combien vous avez d'enfants. Et maintenant, fixez-vous des objectifs atteignables. On ne court pas après son corps de 20 ans. Et Dieu merci, à 20 ans, on a des corps beaucoup plus fluets. Après 20 ans, après 25 ans, on a une masse musculaire qui est quand même plus développée. Pour les garçons, vous commencez à prendre des corps d'hommes. Pour nous, les femmes, c'est pareil. Alors, les femmes, on n'est pas toutes égales. Ça commence des fois plus tôt, selon comment on a été réglé, à quel âge on a été réglé. Mais on a des corps, après, qui sont plus développés, en masse musculaire, qui ont aussi une masse graisseuse plus stable. Et c'est très bien. Et c'est des corps d'hommes et de femmes. Maintenant, intéressez-vous à votre santé. Intéressez-vous à ce que vous pouvez atteindre dans une juste mesure et dans un contexte et une situation et un profil qui correspond, qui ne sera pas celui de votre voisin, qui ne sera pas celui de votre copine, qui ne sera pas celui de votre frère. Même dans la même famille, on a des choses différentes. Et une fois que vous aurez établi un peu votre autodiagnostique et que vous vous mettrez des buts atteignables, ces buts, il faut qu'ils correspondent à quelque chose qui est général, qui est la santé. On cherche à manger et à perdre parfois du poids, pas que pour l'esthétique, mais aussi et surtout pour la santé. Donc, il faut avoir un corps qui correspond à un critère esthétique que vous avez, pour être bien dans votre peau, vous sentir bien, être capable, je ne sais pas, de marcher en famille, d'avoir un corps qui vous plaise quand vous sortez avec vos amis. Et puis, un corps qui correspond à la santé. Alors, la santé, l'IMC, on y a vu et revu, on a compris que ça ne correspondait à pas grand-chose. Donc, bon, ça peut vous donner une grosse idée d'en quoi rentrer, mais c'est vraiment très large. Par contre, votre essoufflement, si vous montez un escalier ou deux étages et que vous devez faire une pause pendant que vous montez l'escalier, oui, ce n'est pas normal. Si, quand vous allez jouer avec vos enfants dehors, au bout de 30 minutes, vous êtes fatigué, oui, ce n'est pas normal. C'est des signes de santé concrets que vous pouvez avoir. Si vous avez des douleurs aux genoux, aux bras, des tendinites à répétition, vous avez peut-être un estomac, un corps qui est acidifié. Et il y a des listes d'aliments acides et des aliments alcalins. Là, c'est pareil, tout ce qui est protéines en général, c'est acide. Tout ce qui est fruits, légumes, c'est alcalin. Vous pouvez trouver les références sur Internet et des sources d'informations sur Internet. Essayez d'équilibrer l'acide et l'alcalin et vous verrez que ça réglera aussi beaucoup de problèmes dans votre corps. Quand vous avez des tendinites ou des douleurs à répétition, c'est une inflammation du corps. Cette inflammation peut partir de l'estomac. Un estomac acide et inflammé crée des inflammations dans le corps. Donc là, à nouveau, on a des critères de santé qui ne correspondent ni à l'IMC, ni au cholestérol, ni à rien. Vous pouvez vous-même voir dans quel état de santé vous vous réveillez tous les jours. Et d'ailleurs, vous vous réveillez fatigué ? Posez-vous des questions sur tout ce que je viens de vous citer. comment je mange, à quelle heure je me couche, quel style de vie j'ai, quel rythme de vie j'ai, comment je m'alimente le soir, est-ce que je m'alimente peut-être pas trop, est-ce que je mange mes fruits au bon moment, est-ce que je mange assez de fruits ? Du coup, en vous posant toutes ces questions, en faisant un petit diagnostic sur vous-même, de votre vie, de comment vous alimentez, de comment vous vous sentez, ça va vous amener vers votre diète, vers votre diète quotidienne personnelle. Et vous trouverez à chaque question, vous devez essayer de vous trouver une réponse. D'où part le problème ? Quelle est la solution sur le plan nutritionnel ? Si vous n'y arrivez pas, vous avez des professionnels, vous avez des nutritionnistes, il y a des coachs sportifs comme moi qui sont formés pour vous aider, mais ne cherchez pas à suivre des régimes carrés que vous allez tenir quelques mois et qu'après vous laisserez tomber. Intéressez-vous à vous-même, intéressez-vous vraiment à la nutrition et à votre alimentation pour apprendre des choses que vous pourrez conserver jusqu'à la fin de vos jours et le restant de votre vie. Et surtout, vous pourrez réadapter à chaque étape de votre vie et à chaque jour. On n'a pas la même alimentation toute sa vie et on n'a pas la même vie toute sa vie. Donc, on ne pourrait pas manger la même chose chaque jour. Et c'est pour ça que c'est important d'adapter. Donc, moi j'ai des jours où je vais manger plus de féculents selon mon activité physique, selon ma fatigue. Il y a des jours où je vais manger plus léger et moins de féculents parce que je vais avoir moins faim. Parce que ce jour-là, je vais peut-être avoir une activité physique importante, mais je vais avoir moins faim. Et après, il y a des fois où je suis aussi des diètes qui sont assez directives parce que j'ai envie de prendre un peu plus de masse musculaire. Donc là, on devient sur du spécifique. Donc là, je vais augmenter un peu mon apport en protéines, surtout à la suite de mon entraînement. Il y a des périodes où on a eu le confinement, où on a moins bougé. Moi aussi, où on a pris un petit peu plus de poids. Donc après, j'ai dit, bon, allez, je me rationne un petit peu. Je vais baisser un petit peu mes calories pour retrouver un bien-être. Je vais faire un peu plus de jeûne intermittent dans ma semaine, deux, trois fois, pour aussi m'aider à perdre un peu de poids parce que le jeûne intermittent, il est fait pour reposer l'estomac. Mais ça arrive aussi que ça vous aide à baisser votre nombre de calories dans la journée et donc de perdre un peu de poids. Et du coup, on va piocher au moment où on a besoin, selon son rythme de vie et selon sa vie, dans tout ça. Maintenant, mes petites astuces pour rattraper des écarts ou des repas de famille. J'en ai eu plusieurs. J'en ai une où quand j'ai un repas de famille prévu de midi en général, je vais éviter d'arriver affamée à l'apéro et me jeter sur tous les trucs pour essayer de gérer un peu et de faire attention. Voilà, je mange, c'est mon truc. Alors moi, j'adore les pommes, vous allez me dire, bah, coup de chance. Il y en a d'autres, ils adorent les pâtisseries. Moi, c'est les pommes. Donc du coup, j'en mange volontiers. Je me fais plaisir en en mangeant. Trouvez peut-être votre fruit qui vous plaise. Et ça, c'est une première astuce. Évitez d'arriver affamée. Moi, je mange ma pomme sur la route. Et quand j'arrive, du coup, j'ai déjà mangé un petit peu et je suis capable d'attendre un peu plus. Après, vivez les moments où vous avez à les vivre. Ne passez pas un repas de famille en vous disant, non, il ne faut pas que je mange ça, ça, ça. Règle de base, vous ne vous reservez pas. Prenez comme vous avez envie, ce que vous avez envie de manger, ce qu'il y a. Mangez, faites-vous plaisir au moment du repas. Si c'est à midi, bah, moi, si j'ai réussi à faire attention et que le soir, j'ai un petit peu faim, je vais manger un yaourt et encore une fois une pomme. Si j'ai bien, bien mangé, que le repas a duré jusqu'à 16 heures, et bah, le soir, je jeûne. Et du coup, ça contrebalance mes calories, tout simplement. Et le lendemain, bah, je vais peut-être faire 30 minutes de plus de vélo ou de course à pied parce qu'il ne faut pas rêver. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas y manger, faire des apéros et se faire plaisir et puis dire, non, mais moi, je veux une ligne super. Ou alors, tolérez-vous quelques kilos de plus. Une fois de plus, adaptez vos objectifs à votre vie, à vos envies et fixez-vous des choses tenables. Vous ne pouvez pas avoir une vie hyper sociale à faire l'apéro tous les soirs et des gros repas tous les week-ends et puis dire, bah, moi, je veux une ligne impeccable. Sinon, vous allez vous en vouloir tout le temps et culpabiliser tout le temps et vous n'atteindrez jamais vos objectifs. Et du coup, vous rentrez dans un cercle vicieux de mal-être, de culpabilité, de baisse d'estime de vous parce que vous n'atteignez jamais ce que vous voulez faire. Punaise, il n'y a rien de pire que commencer chaque semaine en se disant, bon, allez, cette semaine, c'est la diète, je me tiens. Puis au bout de trois jours, vous craquez. Et qu'est-ce que vous avez fait ? À part vous créer des émotions négatives et ne pas avoir atteint votre objectif, eh bien, vous n'avez rien gagné. Et puis, ça recommence chaque semaine avec de la culpabilité, avec une baisse d'estime de soi. Stop ! On casse le cercle vicieux, on revoit, on fait le diagnostic et on avance là-dessus. Oui, voilà, je crois que je vous ai donné, mes deux petits points clés. J'avoue que je craque assez souvent sur des petites choses. Moi, je n'ai pas un écart par semaine. En général, j'en ai deux ou trois. Mais j'ai aussi l'activité physique qui correspond, ce qui me permet aussi de garder ma ligne. Je cours beaucoup, je fais pas mal de sport, j'ai un tempérament qui est très actif et j'ai la chance d'avoir une hérédité qui fait que j'ai un métabolisme qui brûle pas mal de calories et des parents qui sont assez fins aussi. Donc, je sais aussi comment fonctionne mon corps et comment est mon corps, ce qui me permet de m'accorder pas mal de petits écarts par semaine. Mais je fais quand même attention. Si je mangeais tout ce que je voulais, je serais en surpoids. Donc, il y a le corps, il y a aussi l'esprit, les envies. Est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Est-ce qu'on ne peut pas aussi des fois se restreindre sans pour autant cumuler trop de frustration ? Ça aussi, c'est une balance à trouver. Moi, j'aimerais me faire plaisir tous les jours. Bon, c'est pas possible. Sinon, je ne peux plus vous faire des vidéos et vous afficher une ligne comme ça sur ma chaîne YouTube. Donc, je m'accorde des plaisirs. Puis, je surveille la balance une fois par semaine. Et je me dis, bon, là, ça va, j'ai géré. Là, il faut que j'augmente mon activité physique parce que je n'ai pas envie de me priver sur la nourriture. Ou des fois, je sais que mon activité physique, elle est limitée parce que j'ai des obligations familiales. Mais je garde quand même au minimum trois séances par semaine. Et là, du coup, je vais faire un peu plus attention à la nourriture. Et je vais, du coup, moins me lâcher et me faire plaisir. Et puis après, je dis toujours aux gens, on choisit ce qu'on met dans les placards. C'est nous qui faisons nos courses. Et moi, dans mes placards, il n'y a pas tant de choses que ça qui ne sont pas bonnes. Si, à la limite, j'ai envie de me faire plaisir, je vais faire la démarche d'aller dans une pâtisserie et puis sur un repas, proposer aux enfants aussi de goûter des bonnes choses. Mais c'est une fois de temps en temps. Enfin, c'est toujours pareil. Je ne vais pas vous répéter des choses que vous savez. Ce n'est pas tout le temps. Ça, à juste mesure. Si vous avez du mal à vous rendre compte au début, peut-être noter sur votre semaine juste les choses où vous faites des écarts. Juste pour vous rendre compte si effectivement, moi, des fois, ça m'arrive aussi. Fin de semaine, je me dis, je n'ai pas fait trop d'écarts cette semaine. Ça va. Puis je monte sur la balance, je dis, ah oui, quand même, si, j'ai pris un peu de poids. Et en fait, je me rends compte que j'ai fait un écart par jour, par jour. Alors, ce que je me dis, oh non, la dernière fois, c'était il y a deux ou trois jours. Puis selon ce qu'on vit dans nos journées, on oublie surtout ce genre de choses. Ça nous arrange bien. On y oublie. Donc, remettez-vous aussi en face de la réalité. Notez peut-être juste vos écarts ou combien de fois vous avez mangé en extérieur ou combien de fois vous avez mangé de plats en sauce. Et après ça, une fois que vous avez la réalité, vous pourrez vous dire, ah OK, alors peut-être que je n'atteins pas mon objectif parce qu'effectivement, je ne me rendais peut-être pas compte. Mais je fais plus d'écarts que ce que je pense. Ou je m'alimente moins bien que ce que je pensais. Ou je mange plus de choses préparées en restaurant, du commerce ou en sauce des plats familiaux que je pensais. Et une fois que vous êtes au clair avec vous-même, vous avez fait votre diagnostic, vous êtes lucide sur votre quotidien et vos semaines, je pense que ça va déjà beaucoup vous aider. Je ne dis pas que ça va vous donner la solution puis que vous allez réussir à manger tout bien comme il faut. mais ça va vous aider, vous allez rentrer sur la bonne voie et au fur et à mesure, vous allez apprendre des choses, apprendre à vous connaître et ça va se faire. Et ça va se faire doucement et progressivement. C'est ce que je fais dans mes coachings. Les gens que je suis à distance, je les suis pendant trois mois parce qu'au début, je vous donne quelques exercices à faire qui vous aident aussi en me rendant des comptes à vous rendre compte. Et puis ensuite, je vous transmets mon savoir et mon expérience et je vous explique le pourquoi du comment et j'adapte à vous. Et en même temps, ça vous fait comme une petite formation qui vous reste, en tout cas, je le souhaite, les gens que j'ai suivis à distance, si vous voulez mettre des petits commentaires en bas pour dire ce que vous avez vécu, c'est avec grand plaisir. Mais je souhaite qu'à la fin, je vous ai transmis le plus de choses possibles. Et aujourd'hui, grâce à Internet, grâce à plein de choses, vous pouvez trouver des sources d'informations. Pas des diètes, pas des régimes à suivre, des sources d'informations. Qu'est-ce qu'un aliment alcalin ? Qu'est-ce qu'un aliment acide ? Dans quoi il y a du gluten ? Dans quoi il y en a moins ? Dans quoi il y a du lactose ? Dans quoi il y en a moins ? Et puis, testez. Faites-vous... Moi, pour voir le gluten, ce que ça a fait sur moi, j'ai fait un mois sans gluten. Et du coup, j'ai dû chercher pour trouver des recettes, des nouveaux trucs. Et puis, au bout d'un mois, j'ai dit, effectivement, je n'ai pas d'intolérance au gluten, mais je me sens vachement mieux avec moins de gluten. Les crudités, je ne faisais pas attention. Maintenant, je fais beaucoup de salades où je cuit d'abord des légumes que je laisse refroidir parce que les crudités, ça ballonne. Le chou, tous les légumineuses aussi, c'est des choses qui fermentent et qui font qu'on est plus ballonné. Mais à des moments donnés, on a envie d'en manger, mangez-en deux, trois jours. Et puis après, vous le savez, vous avez conscience. Vous rebasculez sur des aliments qui sont plus cuits ou des aliments qui sont différents pour contrebalancer. Plus vous connaîtrez de choses, mieux vous saurez faire. N'hésitez pas à vous faire accompagner au début pour que ça soit personnalisé et que ça soit adapté à chacun. Voilà mon idée, ma vision de la nutrition. J'espère que ça vous a plu. Je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes à regarder, à voir. Si vous avez des questions, une fois de plus, n'hésitez pas. C'est avec plaisir que je vous partage tout ça. Ce qui reste mon avis. Et il y a tellement de choses à parler que je pense que je pourrais faire une vidéo 2, 3, 4, 5, 6 sur la nutrition. Et après, à chaque profil et à chaque cas encore, on pourra parler de ça. Mais j'espère que je vous ai donné déjà des petites idées, que je vous ai aiguillées, que je vous ai déculpabilisées sans vous enlever le poids de votre responsabilité de ce que vous mangez. aux qui en se déculpabilisent, mais pas à n'importe quel prix, pas au prix de sa santé. Voilà mes vaillants, je vous ai tout dit et puis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada